C'est maintenant le temps des déclarations des députés de Perth-Werlington. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est commun de passer par la nature à l'éternité. Monsieur le Président, aujourd'hui, je veux souligner le 400e anniversaire du décès d'un des grands écrivains de théâtre, William Shakespeare. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont, parmi les pièces de théâtre qui sont jouées le plus souvent, il a mené une vie en tant qu'acteur et écrivain. Je suis certain que tout le monde ici en chambre a étudié ces pièces de théâtre, ce qui montre très bien le pouvoir de ces pièces de théâtre. Il est décédé autour du 23 avril 16-016, bien que la date ne soit pas précise. Dans ma circonscription de Perth-Werlington, nous avons l'un des plus grands festivals de la province, le festival de Stratford, qui met en place différentes productions, tout particulièrement des pièces de Shakespeare. C'est toujours fabuleux de voir ces pièces de théâtre prendre vie devant nous. Le festival produit une activité économique de 139 millions de dollars, 75 millions de dollars en impôts et plusieurs emplois à temps plein. Je visite tout le monde, à visiter Stratford pour célébrer l'héritage de Shakespeare au cours de l'été. Merci. D'autres déclarations de députés? Député d'Oshawa. Merci beaucoup, M. le Président. Nous sommes We Are Oshawa. C'est un groupe d'activistes qui engage la communauté sur des questions importantes. Ils ont organisé un rallye pour un cours d'obstacles dans le bureau de ma circonscription, qui s'appelle la course très importante, la course vers le fond. Ça a commencé avec des problèmes sur le service de garde et j'ai dû aussi faire la course pour payer sa facture à temps. Ça a été de plus en plus difficile lorsque j'ai dû soulever le fardeau des nécessités de la vie et choisir ce qui était plus important, les nourritures ou de payer mes factures ou la nourriture. Il y avait différentes activités qui conjuguèrent le jeu de mots. Et, M. le Président, j'ai participé à cette course fabuleuse vers le fond. Personne n'a gagné et ces obstacles ne sont pas amusants. Ils sont difficiles à surmonter. Nous appuyons le fait qu'il faille avoir un bon salaire minimum. Les Ontariens méritent des avantages sociaux et de vivre dans une société où ils ne font pas la course vers le fond et qu'ils peuvent regarder vers l'avenir. Merci. D'autres déclarations de députés. Le député de Trinity Spedaina. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître des partenaires de ma circonscription de Trinity Spedaina. Au cours de la dernière semaine, les organisations partout dans Trinity Spedaina ont nettoyé les communautés et ont encouragé la protection de l'environnement. Les résidents de Trinity Spedaina ont commencé à nettoyer notre communauté grâce aux chefs de file de nos collectivités, tels que chefs de CET qui travaillent avec l'association et qui travaillent aussi avec l'organisation de l'annexe. Monsieur le Président, je suis très fière d'avoir autant d'excellentes organisations dans ma circonscription et j'aimerais tout particulièrement reconnaître et remercier les bénévoles qui se sont présentés à ces nettoyages communautaires. Et c'est excellent que nous voyons ici des gens qui veulent vraiment inspirer. Je suis très fière de l'organisation de bénévoles qui travaillent dans ma circonscription et je sais que ce sont des événements qui se tiennent partout dans la province. Je veux les remercier d'avoir réussi à faire en sorte que Trinity Spedaina soit un endroit propre où il y a une famille. Député d'Oxford, merci Monsieur le Président. Chaque enfant mérite d'avoir la possibilité de réussir. Aucun parent ne devrait entendre que le gouvernement abandonne leur enfant. Mais c'est ce que les parents entendent dernièrement. Le fils d'une famille de ma circonscription a 6 ans et souffre d'autisme. Après avoir reçu la thérapie à IBI, on lui a dit qu'il se retrouverait à l'extérieur de ce programme. Il ne pourrait plus en profiter. La mère nous raconte que c'est difficile de voir son enfant ne même pas connaître notre nom. Mais c'est pourtant la situation dans laquelle il se retrouve. Monsieur le Président, ce n'est pas juste. Le gouvernement ne devrait pas abandonner les enfants simplement parce qu'ils ont 6 ans. Tout particulièrement ceux qui passent des années à attendre sur une liste d'attente. Cet enfant a appris à laver ses mains, à s'habiller et à utiliser la salle de bain alors qu'il avait 6 ans. Imaginez à quel point il pourrait apprendre après 2 ans de thérapie. Plus tôt, le gouvernement a décidé de retirer les services simplement en raison de l'âge. Les besoins d'aide n'arrêtent pas à 6 ans. Il faut leur donner les meilleures possibilités possibles pour l'avenir. Je demande au gouvernement à donner à ces enfants l'aide dont ils ont besoin et la thérapie dont ils ont besoin. Comme on nous a dit, ne laissez pas Kathleen Wynne laisser derrière une génération d'enfants. Merci. Députée de Nickelbelt. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour attirer l'attention sur un enjeu très important dans la municipalité de French River, dans le sud de ma circonscription. Il y a 3 ans, les entrepreneurs de nettoyage ont remplacé un tronçon de l'autoroute. Ils ont envoyé le trafic sur Golf Course Road plutôt que sur l'autoroute 607, ce qui s'est produit au cours des semi-inondations, de la saison des semi-inondations, ce qui a créé un grand problème du sous-contratant, ce qui a causé beaucoup de problèmes à la route. Les représentants de la région de French River ont demandé au ministère du Transport plusieurs fois d'agir, et ce, pour se faire entendre par la sourde oreille. Monsieur le Président, ça leur coûte très cher, et le ministère a déclaré lui-même que l'examen de la configuration du détour a identifié en effet des irrégularités sur les panneaux de demi-poids. Après plusieurs années, cette route, Golf Link Road, ne fait que s'empirer. C'est la population qui se retrouve avec la facture pour une erreur du ministère. Quand est-ce que le ministère prendra sa responsabilité et paiera pour l'endommagement de cette route ? La saison des constructions commence, c'est important d'agir. Député de Northumberland, Quinty West. Merci, Monsieur le Président. Le secteur des microbrasseries est très important dans ma circonscription. Nous avons beaucoup d'organisations dans ce secteur, et ce sont des gens qui coopèrent. Certains microbrasseurs se sont rassemblés de façon collaborative afin de célébrer leur unité. Monsieur le Président, nous avons vu différentes entreprises produire des produits locaux qui utilisent des ingrédients locaux. Et en fait, nous voyons ici des breuvages qui sont composés entièrement d'aliments locaux. Ça inclut l'orge, des pommes et des poires, Monsieur le Président. Il y a différentes compagnies, entre autres à Kohlberg. Il y a eu Valley Hearts de Port Hope. Et aussi une microbrasserie de Hillier. Monsieur le Président, je suis extrêmement fière de cette industrie et de leur initiative pour faire la promotion de l'utilisation d'aliments locaux. Nous voulons encourager la croissance, la durabilité, l'investissement dans l'économie locale. Et peut-être qu'un jour, ils seront les entreprises qui donneront le breuvage de l'Assemblée ici. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de fermeture d'écoles dans ma circonscription. La commission scolaire de ma circonscription a donné un avis aux différentes familles pour la fermeture de différents niveaux. Il y a un examen qui a été fait sous les nouveaux règlements de ce gouvernement. C'est difficile d'accepter pour beaucoup de gens de notre communauté. Il y a une école de 16 ans qui sera fermée. Et des gens qui se retrouveront dans une autre école beaucoup plus loin. Et cette école se retrouvera en fait avec un problème de surpopulation. La ville d'Owen Sound ainsi que leurs parents ont demandé au ministère de l'Éducation de réviser le processus, de mettre un moratoire d'un menant sur la décision. Ils ont fait rassembler 21 000 signatures pour une pétition, ce qui représente un grand pourcentage de la population d'Owen Sound. La population est dévastée parce que nous avons laissé cette situation. J'espère que le gouvernement prêtera attention aux fermetures d'écoles. Je crois ou j'espère aussi que le ministère révisera son financement parce que nos élèves méritent mieux. Merci. D'autres déclarations, député de Tobicot-Nord. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur aujourd'hui de reconnaître d'excellents citoyens, c'est-à-dire les médecins de l'Ontario. Le 1er mai est la journée des docteurs de l'Ontario et je reconnais le député de Riza Moridi qui a déposé ce projet de loi en 2011 pour proclamer cette journée. M. le Président, depuis 2003, le nombre de médecins en Ontario a augmenté de 5 600 et ça signifie que nos investissements ont fait en sorte que nous avons vu une augmentation des taux de stagiaires. M. le Président, nous voulons nous assurer de donner aux, à la population, les bons soins au bon moment. Nous avons mis de l'avant différentes initiatives afin d'améliorer la distribution de médecins partout en Ontario. En tant que médecin et parlementaire moi-même et adjoint parlementaire à la Première ministre, je suis fière du réseau de santé que nous avons ici en Ontario. Et avec votre première mission, j'aimerais reconnaître un médecin très inspirant que je connais, le Dr. Cadry Senior, qui est un gynécologue dans la province de l'Ontario depuis 45 ans. Merci beaucoup à ma mère. Elle a aussi été présidente d'une rencontre de l'Association médicale de l'Ontario pour des groupes d'intérêt. Merci. Député d'Eto'Bico Centre, merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'une question très importante de ma circonscription partout en Ontario. À chaque mois, j'ai toujours une rencontre des aînés où l'on parle des enjeux qui affectent les aînés. Et ce dont j'entends parler beaucoup, c'est la vente porte-à-porte. Et par mes cométents, j'ai entendu les gens me raconter que les aînés continuent à recevoir des offres qu'ils ne veulent pas recevoir et ce, à leur porte. Ils font face à des vendeurs très agressifs. Et il y a beaucoup de vendeurs qui ne sont pas honnêtes sur les dépenses. Il y a de grands frais d'annulation à ces contrats. Et ce sont des gens qui vendent des produits qui ne respectent pas les normes établies. M. le Président, ce sont des vendeurs qui ciblent les gens les plus vulnérables de la population. C'est pourquoi je suis heureux de déposer un projet de loi qui est fondé sur beaucoup de recherches. Et s'il est adopté, nous allons voir l'interdiction de vendre différents éléments à la porte des gens. Nous allons même pouvoir ajouter plus d'éléments à l'avenir. M. le Président, les aînés font face à des vendeurs qui les trompent. Chez eux, sur le pas de leur porte, c'est une façon incroyable de faire de l'argent sur le dos des gens les plus vulnérables. Nous voulons mettre fin à ces pratiques. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Je remercie tous les députés pour leur décision. Sous-titrage ST' 501